Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui nous allons faire une petite pause relaxation et gymnastique avec le jeu Guided Tai Chi. C'est un jeu sur Oculus Quest qui est à 9,99 sur l'Oculus Store. Il nous propose de faire des séances de Tai Chi tout en nous amusant. Le Tai Chi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dérivé d'art martiaux qui est une discipline qui fait partie des médecines traditionnelles chinoises. Ça nous propose de faire des exercices énergétiques en faisant des mouvements continus et circulaires, exécutés lentement mais avec précision, le tout dans un ordre précis. Elle se décline en plusieurs styles, certains basés sur la conscience, d'autres sur l'énergie, la souplesse, l'éveil. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le jeu vous permettra donc dans le menu de commencer par choisir le style qui vous convient. Il y en a des dizaines, c'est très très dense. Vous pourrez bien sûr choisir la durée de la session, de 3 minutes jusqu'à 1 heure. Et ensuite, vous choisirez aussi la musique qui vous convient, si vous préférez des musiques punchy, des musiques plutôt douces. Vous aurez vraiment le choix. Et enfin, le lieu sur lequel vous souhaitez faire vos exercices. Vous pouvez très bien le faire sur des montagnes, même dans une prairie si ça vous chante. Vraiment, le choix vous est ouvert. Vous pourrez faire ce qui vous plaît le mieux. Voilà pour la partie présentation. Nous allons maintenant parler du gameplay. Alors c'est simple. Vous pouvez voir qu'il y a deux cercles qui sont noirs et blancs. Ces cercles représentent les manettes. Il suffit de les maintenir dans les ronds. Vous pouvez voir qu'ils brillent, qu'ils clignotent. Il faut bien évidemment être le plus proche possible de leur centre, de leur noyau. Et quand vous êtes dedans, vous gagnez des points. Alors c'est complètement en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bouger son corps pour pouvoir les atteindre, tout en allant relativement doucement. Ce n'est pas un jeu pour les acharner du gameplay rapide. C'est très différent forcément d'un jeu comme on a pu le connaître avec Beat Saber. Là, c'est vraiment tranquille, pépère. Ça s'entend d'ailleurs peut-être dans ma voix où je suis assez relaxé. On est à la limite de la léthargie par moments. Mais bon, je vais essayer de me réveiller pour la suite du test. Alors vous voyez donc les courbes qui se dessinent au fur et à mesure. Et à chaque fois, vous voyez, il faut les suivre le plus précisément possible, sans se presser, en étant vraiment synchronisé avec les deux mains. Ce qui n'est pas évident parce que forcément, parfois c'est parallèle, mais d'autres fois ça ne l'est pas. Donc ça fait aussi travailler la coordination des mouvements. C'est vraiment très intéressant comme jeu. Moi, je ne connaissais pas le Tai Chi. Alors je découvre vraiment. Et honnêtement, ça me plaît beaucoup. Surtout moi qui suis un grand stressé. Voilà pour la partie gameplay. Alors côté technique, honnêtement, graphiquement, moi je l'ai trouvé très très bien réalisé. C'est très immersif en termes de décors. On a vraiment l'impression d'être dans des prairies, d'être sur une montagne. C'est très joli. C'est très détaillé. C'est très relaxant. Il y a en plus suffisamment de décors différents pour qu'on puisse changer régulièrement. Le tout est accompagné par des musiques qui sont très entraînantes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous préférez des musiques speed, il y en a. Vous préférez des musiques relaxantes, il y en a. Chacun y trouvera vraiment son bonheur à mon avis. Pour la partie tracking, c'est vraiment parfait. Honnêtement, moi mes mouvements ont toujours été totalement bien reproduits. Ça a toujours suivi. Je n'ai pas eu de bug particulier. Là aussi, c'est très sympa. Pour la durée de vie, il y a énormément de modes de jeu différents. Donc vous pouvez faire des sessions de 3 minutes, 5 minutes. Ça peut aller jusqu'à 1 heure. Vous avez bien sûr le choix des styles. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez prendre par exemple la relaxation, l'énergie. Par ailleurs, ce qui est vraiment bien, c'est que comme il y a un score, on peut savoir si on fait les bons mouvements, si on s'améliore ou pas. Et il y a aussi cet aspect compétition que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il y a un leaderboard mondial. Et vous pouvez donc rentrer en compétition avec les joueurs du monde entier. Voilà pour la partie technique. Et bien maintenant, faut-il acheter ou pas ? Alors pour être tout à fait honnête, pour moi, ça a été une expérience très intéressante. Je me suis trouvé vraiment relaxé en y jouant. J'ai encore du mal à m'en remettre d'ailleurs. C'est vrai que ce style de jeu, on n'en a pas beaucoup. Des jeux vraiment tranquilles, où il n'y a pas de pression, où notre bien-être passe avant tout. Donc moi honnêtement, j'aime beaucoup. Je vous le conseille vraiment. Si vous pouvez l'essayer, faites-le. Ça ne coûte que 9,99€. Moi j'aime bien. Par ailleurs, dans ce jeu, vous dépensez aussi des calories. Donc c'est aussi une méthode pour perdre un peu de poids ou faire un peu d'exercice tout en jouant. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà, et bien écoutez, je pense que nous avons fait le tour de ce titre et de ce qu'il propose. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire. J'y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis par ailleurs, ça vous permettra d'avoir accès à mes prochains tests. Mais aussi à d'autres sessions en live que je vais bientôt proposer. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501